Et ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que l'équipe de France est en quart de finale du championnat d'Europe en ayant marqué trois buts, dont deux buts contre son camp et un pénalty. C'est du jamais vu, mais on y est, c'est l'essentiel. On est en quart de finale sans briller, ça c'est incontestable. Regardez le tableau de bord, Philippe, en votre compagnie. Alors on a eu la possession à 55% face à la Belgique, mais deux chiffres qui sont quand même assez hallucinants, Philippe. 19 tirs pour les Bleus, seulement deux cadrés, ça illustre à la perfection. J'ai envie de dire à la fois ce huitième de finale et à la fois ce que proposent les joueurs de Didier Deschamps depuis le début de la compétition. Là, on en a une confirmation mathématique, c'est plus de la malchance du tout, c'est de la maladresse. C'est-à-dire que c'est techniquement une faiblesse incroyable. Techniquement, nous sommes faibles dans le dernier geste, comme d'ailleurs dans la construction du jeu. Que de déchets techniques finalement, global dans notre match, illustrés par ces tirs. Un véritable soulagement pour l'équipe de France. Les Bleus qualifiés pour le quart de finale de l'Euro 2024 avec une victoire vraiment dans la souffrance. Mais alors Geoffroy, ça a été un match, c'était clairement pas le match le plus éblouissant depuis le début de la compétition. Mais les Bleus sont passés malgré tout. Je vais reprendre un mot que vous avez prononcé, Guillaume, au début, dans vos titres. Vive la République, vive la souffrance. Et puisque c'est une métaphore électorale, on passe un tour suivant, c'est important. Ça m'a fait penser, comme ça, au France-Paraguay de 98. Un match lancinant, sans aucun rythme. Peut-être le match le plus pénible depuis le début de ces huitièmes et un des plus pénibles depuis le début de l'Euro. Les Français nous y ont habitués. Et ça, on en parlait en antenne, 67 tirs depuis le début du tournoi. Un but. On a inscrit 3 buts, mais il y a 2 CSC et le pénalty de Kylian Mbappé contre la Cologne. Parce que le but amené par Colombani n'est pas compté comme un tir. Ce qui semblerait que le centre ou la frappe n'est pas cadré. Du coup, c'est un CSC. Et c'est ça qui est encore hallucinant. Ça a été dit, pas un but dans le jeu. Nous qui avons été habitués quand même à des scores assez importants, même à l'Euro 2021, on avait marqué 7 buts en 4 matchs. Là, c'est l'impuissance. Et qu'on soit en quart avec ce constat-là, tient du miracle ou d'une performance assez grandiose. Et d'abord d'une performance défensive aussi du premier plan, il faut le dire. Alors, il y avait des joueurs qu'on attendait évidemment en première ligne. On pense tout d'abord, Philippe, à Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il ne fait pas un début d'Euro absolument convaincant. Il n'a pas fait un grand match. On ne va pas se cacher les choses. Il n'a pas été étincelant encore une fois aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de déchets dans son jeu. On attendait avant le match, on l'a dit, le grand match d'Mbappé dont on a besoin, tout comme Griezmann. Et effectivement, ce n'est même pas qu'il ne fait pas un grand match. C'est qu'il fait un match très, trop moyen. Et c'est peut-être plus dur que ça encore, la réalité effectivement du déchet technique. Étonnant pour lui. Une influence assez réduite, à part quelques à-coups, quelques tentatives de dribble. Oui, pas encore le grand Kylian, c'est vrai. Cinq tirs de sa part, mais les tirs dans des positions assez difficiles. Il n'a pas vraiment trouvé le cadre, il n'a pas vraiment pesé. J'ai envie de dire, il commence toujours masqué, pardon pour l'image, mais on en est là. Mais, avec lui, on se dit que le prochain match, ça va venir. Et comme lui-même a demandé un peu de temps, je ne veux pas dire qu'il a demandé de l'indulgence, parce qu'il sait ce qu'on attend de lui, et c'est normal, mais peut-être en quart. On va peut-être enfin retrouver Bappé. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'avec un faible Griezmann et un Bappé plus que moyen, les Français sont dans le top 8. C'est ce qu'on peut se dire, c'est vrai. Les cadres n'ont pas répondu présent. Non, mais il faut trouver les motifs d'espoir. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Philippe. Les cadres n'ont pas été à un bon niveau. On peut se dire qu'il n'y a pas de raison pour qu'ils ne demandent pas leur niveau de jeu à partir de maintenant, peut-être. Soyons optimistes. On peut être optimiste, mais sans être pessimiste pour autant, on est obligé de constater ce que l'on constate et de voir ce que l'on voit. Parce que la progression qu'on attend tous, individuelle de ces deux soleils-là, de notre jeu offensif, on l'attend depuis le début du tournoi, en fait, de match en match. Et elle ne vient manifestement toujours pas. Alors, espérons que la prochaine soit la bonne. en précisant une donnée tactique très importante, on a finalement joué en 4-3-3. Absolument. Donc, Mbappé... En phase défensive avec Griezmann, exilé côté droit. Mbappé a retrouvé le côté gauche. Et donc... Ça veut dire que la question du positionnement d'Mbappé, j'ai l'impression qu'elle est infinie quand même. Mais, alors du coup, ça me donne une autre question. Et Griezmann à droite ! On fait le bilan. Et on fait un bilan, mais déjà on se projette sur le prochain match. Et on prend pour, on va dire, acquis la faiblesse offensive, l'absence de réalisme quasi total des Bleus depuis le début du tournoi. Je repose, une fois de plus, la question du numéro 9, et donc la question d'Olivier Giroud. Est-ce que ce soir... Qui n'est pas rentré dans cette équipe finale à Olivier Giroud. Est-ce que ce soir, Olivier Giroud aurait fait plus mal que ses partenaires de l'attaque ? J'en suis pas du tout sûr. Et il me semble qu'à un moment, pour avoir la cohérence totale du positionnement de la liberté de Mbappé, de ce que Griezmann est capable de faire avec la complicité qui lie les deux hommes dans la dernière danse du meilleur buteur des Soeurs des Bleus, c'est peut-être une piste à explorer. Mais là, Geoffroy, grande question que vous posez. Mais grande réponse donnée par Deschamps aujourd'hui. Puisqu'il aligne en 9, unique pointe, Marcus Schuram, qu'il le sort, et qu'il fait rentrer Colomouni. Ça veut dire que Giroud, c'est peut-être fini. Ben oui, peut-être. Oui, relégué effectivement, qu'il n'a pas joué une seule minute, t'es relégué peut-être au numéro 3 en termes d'avouceintre, effectivement, pour l'ancien attaquant du Milan 1C. Petite info également pour vous dire que Jules Koundé, le joueur du Barça, a été élu homme du match. Super match. Ce qui me semble effectivement assez logique. C'était lui ou Chouameni. C'était effectivement lui ou Chouameni. Puis la statistique qu'on voulait vous montrer. Statistique assez hallucinante. Regardez. Alors ça, ça concerne les 4 matchs des Bleus dans 7 euros 2024. Donc encore une fois, on vous le rappelle, les Bleus sont en quart de finale, mais avec 67 tirs, 3 buts, je crois, Philippe, 2 contre 100 et 1 pénalty. Je reprends. Parce que Philippe, en avant-match, avait fait une remarque qui est assez judicieuse, il faut le dire, pour lui rendre hommage. Merci. En fait, c'est 67 tirs, 1 but, du coup. Ben oui. Puisqu'il y a 2 CSC. Bien sûr, puisque cette stat est censée, c'est votre réflexion, c'est votre cerveau qui parle une fois de plus, le ratio quantité de tir, efficacité. Misérable. Et en fait, on n'a marqué qu'un but. Et sur pénalty. Mais c'est du jamais vu dans les champs de l'équipe de France. Un tel ratio arrivé en quart de finale avec un tel ratio but-tir, du coup, c'est un prodige en soi. Mais là, je dirais même qu'il faut l'encadrer, cette stat, parce que ça dépasse la France, à mon avis. Je me demande si on a déjà vu ça, quand même. Être en quart de finale. Sans avoir marqué un but dans le jeu. Je fais appel. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas mieux. J'appelle le footballogue. Je n'ai pas mieux. Ça n'a pas dû arriver extrêmement souvent. Je n'ai pas mieux. Les Italiens se sont qualifiés dans la souffrance, eux aussi, mais avec aussi peu de buts marqués. Non, je ne crois pas. On vous avait annoncé, et on était tout à l'heure avec Louis Vix pour la composition de l'équipe de France, on nous avait annoncé un 4-4-2 en losange. On a davantage vu, comme on le disait avec vous, Philippe, un 4-3-3 avec Antoine Griezmann en position de délier droit. Est-ce qu'il vous a convaincu, après trois premiers matchs, assez moyen, Antoine Griezmann, Philippe ? Alors, individuellement, par rapport au niveau que j'attends de lui, il ne m'a pas complètement convaincu. Je ne vais pas dire qu'il a été mauvais, mais il ne m'a pas complètement convaincu encore. Ce n'est pas le Griezmann qu'on attend. J'ajoute une chose sur le but, notre but, c'est l'une des très rares fois où Griezmann est dans l'axe, en numéro 10, et participe à l'action. Après, il y a des consignes qui lui ont été données. Bien sûr, bien sûr. Pour bloquer les éventuelles montées belges, pour faire le premier pressing. Je pense qu'on a valorisé plus son travail sans ballon et sa qualité tactique que sa qualité offensive, ce qui est dommage. Xavier Girondon nous l'a rappelé. Et je suis là, franchement, ça fait peine de le voir comme ça. Mais n'oublions pas la réalité des tournois finaux de l'Euro-Coupe du Monde, c'est que le principal, c'est de se qualifier. J'allais dire, la manière importe assez peu. Vous vous rappelez, le 98, je le cite souvent, parce que c'est 1-0 contre le Paraguay, but en or en 8e finale, 0-0 tir au but contre l'Italie, et on a fini par gagner le tournoi. Donc, si ça va comme ça jusqu'au bout… Il va falloir remarquer quand même, à un moment… Oui, ça serait mieux, ça serait mieux. Bon, ce serait quand même pour s'éviter des frieurs. Je crois qu'on sera là le 5 juillet, Philippe, sur ce plateau. On verra. Il est possible. Même Diego Simeone, à l'Atletico, qui a si souvent utilisé ses qualités de course, de replacement, le faire jouer dans le cœur du jeu, côté droit, etc., aujourd'hui, il le fait jouer en 9,5, au côté de Morata. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen… Mais ça, c'est ce que Deschamps a fait contre les Pays-Bas, je crois. Non, mais peut-être qu'en fait, c'est le seul moyen de réexploiter les qualités de Griezmann, et vous l'avez rappelé, sans Mbappé contre les Pays-Bas. Peut-être que c'est comme ça. Oui, mais là, les Belges avaient décidé, finalement, malgré le fait d'avoir ajouté un offensif de plus numériquement, de jouer quelque chose de très pragmatique. C'est-à-dire qu'ils ont voulu nous prendre un petit peu à la française comme on les avait pris en 2018. Bloc bas, y compris De Bruyne. Quel gâchis. Dans le bloc bas, peut-être. Quel gâchis incroyable. Et quatre attaquants qu'on cherchait systématiquement, soit dans les contres, évidemment, soit par du jeu direct. Et là, donc dans pas mal de 1 contre 1, mais c'est pas n'importe qui, leurs quatre attaquants. Les Français gagnent leur duel. Oui, oui, très solide offensivement. Ils reprennent à la course, viennent tacler. À l'image d'un tacle dans la surface de Théo Hernandes. Mais là, sur cet aspect-là, ils réussissent de match en match à m'impressionner encore plus. Et ça, c'est le créneau de déchamps. Le seul moment où les Belges ont été dangereux, la fin de match, c'est quand Kevin De Bruyne était repositionné, quasiment attaquant, aux côtés de Lukaku. Là, on a vu des choses intéressantes de leur côté. Mais quel gâchis, une fois de plus, la Belgique. Franchement, là, je comprends mieux les supporters, leur hir, leur dépit, leur sifflet. Et une fois de plus, on peut dire que c'est un 6 sur 6. La Belgique n'a jamais éliminé la France en grand tournoi. Et ça dure depuis 1938. On s'image, effectivement. Messieurs, la conférence de presse, la conférence de presse dans quelques instants du sélectionneur tricolore d'Iner Deschamps après la qualification pour les quarts de finale de l'équipe de France au dépend de la Belgique. On rappelle que les Bleus joueront. C'est le 5 juillet du côté de Stuttgart. Hambourg. Du côté de Hambourg, faites-vous nous le corriger. 21 heures contre le Portugal ou la Slovénie. On parlait tout à l'heure de l'attaquant parisien. Randal Colomogne est rentré à la 62e minute à la place de Marcus Thuram. On en a beaucoup parlé avant la rencontre de Marcus Thuram. C'est vrai qu'il ne fait pas un euro particulièrement satisfaisant. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation du soir ? On décortique d'ailleurs ses statistiques sur... C'est trois matchs parce qu'il n'a pas participé au match contre la Pologne. Trois matchs, 215 minutes. On se tire seulement de cadré. Trop juste. Marcus Thuram une nouvelle fois sur ce huitième de finale. On est d'accord ? Oui, et en même temps dans un rôle complexe d'usure. Pour finir la boucle sur Thuram, dans un rôle à la Giroud 2018. Si Thuram met zéro but, mais qu'on gagne le tournoi, moi ça m'ira très bien. Le seul truc, c'est qu'il ne cadre quasiment rien. Aucune frappe, aucune tête. Et on le sent comme dans le dernier geste en difficulté. Mais il a le rôle ingrat. Le rôle le plus compliqué est celui qui est là pour permettre à Kylian Mbappé de briller. Et ce n'est pas la faute de Thuram si Kylian Mbappé ne brille pas et ni Griezmann. Donc il faut être indulgent par rapport à ça. Alors, le plus, c'est qu'il est bon de la tête, on l'a vu. Et c'est que, oui, il a le physique, ce côté athlétique pour peser dans un bloc bas en point d'appui. À la Giroud, effectivement. Mais le moins, c'est qu'il ne cadre pas. Il est une grosse occasion de la tête dans ce match contre le groupe. Il ne cadre pas. Et c'est encore un peu insuffisant. Il doit exister. C'est juste techniquement. C'est un peu juste. Enfin, juste, un peu frustre. Et on reste sur de l'inachevé. Ce qui est terrible, c'est de se dire que, même si Colomoni fait marquer dans la même réflexion générale avec lui, la même avec Dembélé, qui d'ailleurs aujourd'hui n'a même pas débuté, qui est peut-être aussi relégué par Deschamps, par Ibekturam, et on se dit, mais en gros, à part Bappé, si Giroud ne joue pas avec Tigris-Mann et Pont-Omatik, qui peut marquer dans cette équipe-là ? Chouameni a essayé aujourd'hui. Oui, Chouameni, Chouameni, effectivement, c'est une très belle frappe de loin qui a été déviée par Castells en première huit ans, je crois, et qui a apporté un peu de danger. On vous rappelle, le meilleur joueur de la rencontre, et ça, on est plutôt d'accord. Jules Koundé. Jules Koundé, qui a été bon défensivement et offensivement, qui fait partie des meilleurs bleus ce soir contre la Belgique. On a cité également Aurélien Chouameni. Et il me semble, il me semble que c'est compliqué de ne pas citer le gardien, l'équipe de France, Mike Mellian, alors qu'il n'y a pas eu 50 arrêts à faire, mais qui a fait les choses avec beaucoup de sobriété aujourd'hui. J'adore. Il a fait les arrêts qu'il fallait faire, le gardien du Milan. Non, mais alors là, j'adore ce que vous dites, Guillaume, parce que vous partez d'un joueur, l'homme du match, vous en citez un deuxième, Chouameni, puis un troisième, le gardien. Et moi, je vais complètement dans ce sens. Je trouve que notre prestation ce soir, elle est tellement contrastée que moi, je cite six très bons joueurs en France aujourd'hui, les six défensifs. Les bulls se qualifient dans la douleur, un but à zéro contre la Belgique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débrouffer ce match entre la France et la Belgique. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on est parti. Alors, déjà, France et Belgique, c'est un peu comme un débit. C'est un peu comme un débit. Et en plus, c'était un huitième de finale du roux. Donc, un match très important. Deschamps, il a surpris un tout petit peu. Il a mis Griezmann à la place d'Osmand Dembélé. Donc, c'était un 4-3-3, mais sauf que Griezmann jouait côté 3, Marcus Thuram en pointe et Clerm après côté gauche. Les trois milieux, c'était Aurélien Thiamini, c'était N'Golo Kante et Adrien Rabiot. La défense, vous la connaissez, c'était la défense classique. Saliba, Upamekano, June Koundé et Théo Hernandez. June Koundé qui a fait un match vraiment incroyable. D'ailleurs, il est sorti homme du match. Donc, on a donc une équipe de France qui joue son jeu habituel, c'est-à-dire souligne défensivement l'offensivement qui essaie d'exporter quelques brèches, quelques situations. Et c'est là où est venu le but. Notamment, un but CSC provoqué par Koulomouni. Il faut également souligner le coaching de Deschamps qui a sanctué le coup, qui avait sorti Marcus Thuram pour mettre Koulomouni. Lorsque moi j'ai vu la sortie de Marcus Thuram, il me suis dit peut-être Olivier Giroud va entrer en jeu. Sauf que Deschamps a préféré mettre Koulomouni à la place Olivier Giroud. Ça montre à quel point peut-être Deschamps ne croit plus trop en Olivier Giroud. Donc, globalement, l'équipe de France, ils ont fait un match vraiment très maîtrisé, très tactique, avec beaucoup, beaucoup d'occasions créées, mais très peu de concrétisation. 19-T, 19-T est la mise pour les bleus. 19-T pour 2 petits-T 4-T. Donc, en termes d'efficacité, c'est vraiment pas bon. Ce n'est pas bon les amis. L'équipe de France n'a toujours pas marqué de but dans le jeu. 2 CSC et 1 pénalty. Dans le jeu, l'équipe de France n'a toujours pas marqué de but. Et ça peut être inquiétant en cas de finale. Mais top et mes flops. Comme top, d'abord, je vais mettre June Koundé. June Koundé, on l'a critiqué et ajusté titre parce que c'est un garçon qui n'apportait pas offensivement. Certes, défensivement, il était parfois costaud, mais offensivement, il n'apportait pas. Vous savez que les latéraux modernes, tu dois apporter offensivement. Ce n'est plus l'ancien épaul où on demandait seulement aux latéraux de défendre. Les latéraux modernes, on les demande de plus être actifs offensivement. Et June Koundé, il a su apporter cet apport offensif. Franchement, top match pour June Koundé. D'ailleurs, il était le homme du match. Ensuite, Mike Mignan. Mike Mignan, franchement, il a sauvé. Il a sauvé le but. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Il a su maintenir l'équipe de France. Dans des moments vraiment cruciaux, vous savez que lorsque vous jouez un 8-1 de finale, lorsque vous jouez un 4-1 de finale, généralement, le premier but est très déterminant. Le premier but est très déterminant. Lorsque tu as un 1er, il est très probable que tu perds le match. Très probable. Surtout quand deux équipes vraiment se valent. Quand deux équipes se valent, généralement, le premier gagne. Le premier match gagne. Théo Hernandez, il a également fait un très bon match. Notamment, je le souviens de Larsson, là où il t'a accueillé, je ne sais pas trop qui. Un joueur belge. Bref, il a vraiment été costaud défensement. Il a été costaud défensement Théo Hernandez. Faire en compter la charnée salée par Opamecano, qui a vraiment été très très solide. Cette charnée était très solide. J'ai également trouvé Aurélène Chouamini bon. En revanche, en revanche, Marcus Thuram, pour moi, il a encore perdu deux points. Il a encore perdu deux points. Je n'ai pas trouvé Marcus Thuram intéressant. Bref, il est sorti, remplacé d'ailleurs par Rondal Kolomani. Antoine Griezmann n'a pas été mauvais, mais j'en attendais plus d'Antoine Griezmann. Il n'a pas fait une top performance à l'image de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, dans ce genre de match, tu dois être vraiment costaud. Tu dois vraiment faire preuve de leader. Puisque tu es le capitaine de l'équipe de France, tu dois faire preuve vraiment de leader. C'est toi qui dois porter l'équipe de France. Et là, je n'ai pas vu un grand Kylian Mbappé. Il a vraiment été masqué. Il a vraiment été masqué. Donc, on espère, on espère qu'il y aura du mieux en cas de finale. Puisque ce n'est pas possible de continuer la compétition si tu ne marques pas le but. À un moment donné, ça va coincé. Il te faut marquer le but. Si tu veux aller le plus loin possible dans la compétition, après, sache-moi te ressentir un commentaire. Est-ce que l'équipe de France mérite sa calcification ? Oui, dans l'ensemble. Puisque en face, les Belges n'ont pas été si dangereux que ça. En dehors, peut-être de 3-4 occasions. Sinon, dans l'ensemble, les Belges mérite la calcification. Prépartage-moi de vos commentaires sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la situation pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ce sont aussi des méthodes pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.